pays, ces animaux ont détruit plusieurs champs de mille et des cultures de contre-saison. Depuis 1986, le 21 janvier de chaque année est consacré à la célébration de la journée internationale des câlins. L'idée de cette journée est d'encourager les personnes d'une même famille ou des amis à se prendre dans les bras quelques secondes en signe de tendresse. Cette marque d'affection vise à faire face à la déprime et la solitude. Les câlins auraient des effets bénéfiques sur la santé, mais attention, la crise sanitaire liée à la COVID-19 oblige, il est déconseigné de ce fait des câlins. L'année 2020 s'est écoulée avec, comme souvenirs dans les mémoires, la COVID-19. Une pandémie qui a ralenti plusieurs actions dans différents états et différents secteurs d'activité. Dans le secteur du numérique, quelles sont les avancées enregistrées au Bénin en vue de rompre la chaîne de contamination durant l'année 2020 ? Éléments de réponse dans ce reportage réalisé par Rodrigue Babahuédo. Les grands projets inscrits dans l'agenda 2020 du numérique et de la digitalisation et lancés en février 2020 ont été réalisés. Ces projets déclinaient autour de l'accélération du déploiement de l'Internet, de l'appui aux start-up, de l'installation des salles numériques, de la dématérialisation de l'administration et autres, ont permis le développement des infrastructures numériques et des services et systèmes d'information sécurisés. Tenez par exemple, le 26 mars 2020, le portail national des services publics faisait son apparition sur la toile. Accessible sur le site www.servicespublic.bj, il simplifie et facilite les démarches administratives aux usagers grâce au numérique. Nous travaillons d'arrache-pied avec le secteur du numérique pour la mise en place des bonnes plateformes, ce qui me donne d'ailleurs un cordon pour pouvoir parler du portail national, qui surtout permet aux Béninois de pouvoir de chez eux consommer la plupart des services de notre administration sans savoir se déplacer. C'est l'un des avantages premiers que l'on peut avoir sur ce portail, qui est de se dire qu'à un moment où on a besoin de consommer plusieurs services de notre administration, de pouvoir le faire de partout dans le monde. Preuve de la volonté du gouvernement de rapprocher les usagers de l'administration, cette plateforme donne accès aux informations relatives à plus de 250 services publics. Aussi, le secteur éducatif n'est-il pas resté sans afficher une résilience face à la pandémie de Covid-19. La plateforme e-learning a vu le jour en vue de permettre aux étudiants des universités publiques du Bénin de ne pas manquer les cours. Les étudiants peuvent accéder aux cours non seulement à n'importe quel endroit, à n'importe quel moment. Du moment que le professeur programme le cours sur la plateforme par le biais de l'application Zoom, c'est-à-dire que les professeurs aussi ont leur accès à la plateforme pour programmer les cours et les étudiants ont également leur accès pour suivre les cours. Donc, si c'est fait par ce biais, l'étudiant qui se connecte n'a aucun problème. Il peut suivre son cours gratuitement sans qu'il y ait de difficultés. Une plateforme de créer pour recevoir les cours en ligne quelques mois après suivra une autre pour cette fois-ci avoir les résultats et relever de notes des examens et concours. Et ceci toujours en ligne. C'est en juillet que la plateforme e-résultats est lancée. Cette innovation numérique sera le portail unique pour rechercher les informations et consulter tous les résultats des examens et concours organisés au Bénin d'hormais. Bien que la COVID-19 ait porté de graves coups à plusieurs secteurs, celui du numérique s'en sort tout de même gagnant, confiant et surtout prêt pour de nouveaux défis en cette année 2021. Il y a une dizaine d'années, on pouvait les voir exercer aisément le métier à des coins de rue. De nos jours, il est rare de croiser des réparateurs de montres. En effet, plusieurs personnes n'éprouvent plus le besoin de se réparer leur horloge ou pendule avec l'apparition des téléphones portables et autres gardiers. Une situation dommageable pour ceux qui exercent le métier. Plus de précisions dans ce reportage. L'avenir des réparateurs de montres, communément appelés horlogers, est sombre au Bénin. Avec le développement des technologies de l'information et de la communication, certains métiers, jadis très en vogue dans nos sociétés, sont en voie de disparition. C'est le cas de ceux qui donnent une seconde vie aux montres, horloges et pendules. J'ai une montre à la maison, mais je ne l'ai pas fait réparer à cause des dépenses. Si je veux consulter l'heure, date, je regarde sur mon portable. La télévision et le téléphone portable ont fait que le business ne marche plus. La plupart des montres portées aujourd'hui n'ont pas la bonne heure ou ne marchent même pas. On les porte plus pour des besoins esthétiques que de nécessités. La clientèle s'amenuise donc au fil des années. Du coup, beaucoup de réparateurs de montres se reconvertissent. Avec l'apparition du téléphone portable, certains sont devenus conducteurs de taxi-moto. Et pourtant, l'apprentissage du métier s'étale sur plusieurs années et exige une concentration minutieuse. C'est plus que ce que vous dites. J'ai fait cinq ans au moins. Cinq ans. Sept ans. J'ai fait sept ans en apprentissage. Le métier est dur, surtout avec la finesse des objets. Il faut être vif d'esprit. Certains clients sont particuliers, comme ce monsieur qui nous a confié au micro qu'il n'est pas un amateur de montres. Celle qu'il est venu réparer est un cadeau à lui offert, un objet qui a donc une valeur sentimentale. Mais malgré toutes ces difficultés, certains arrivent à joindre les deux bouts et subvenir aux besoins de leur famille. Pas question pour eux, que le métier disparaisse. Je remercie Dieu. Je trouve ce qui peut me suffire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Tu trouves le peu qu'il te faut pour nourrir ta famille et payer tes factures. J'ai appris ce métier de mon père, déjà décédé. Ce métier ne peut pas disparaître. J'ai initié mon fils. C'est mon apprenti. Valentin ne se décourage donc pas. Son fils, espère-t-il, assurera la relève. À la présence de l'esclavage, selon les historiens, cette pratique a eu d'énormes impacts sur le continent africain. Dodi Kossi-Bissihon est enseignant d'histoire à l'université d'Abu Mekalavi. Il nous parle des conséquences du phénomène sur l'Afrique. Les royaumes africains qui se sont impliqués dans cette traite ont privilégié tellement ce commerce que les activités économiques traditionnelles ont été laissées en rade, je ne dirais pas abandonnées. Mais la traite négrière occupait la quasi-totalité de l'économie du Danroumé, par exemple. L'artisanat, l'agriculture ont connu forcément de recul. Il y a également des interférences entre la gouvernance politique de ces royaumes. Au Danoumé, par exemple, Adam Dozan fut l'un des tout premiers rois du Danoumé à vouloir s'opposer à la traite transatlantique. Il a trouvé en face de lui une opposition virulente au sein de la hiérarchie royale. Une des principales personnalités de la hiérarchie royale qui a pris la tête de la fronde, c'est la mère du futur roi Guézo. Alors qu'est-ce que Adam Dozan va faire ? Adam Dozan va prendre la mère de Guézo et va la vendre comme esclave pour aller voir si cette traite est une bonne chose là. Et tout ceci va conduire à la conspiration qui va évincer Adam Dozan du pouvoir. C'est pour vous montrer que l'impact n'est pas qu'économique, l'impact est également politique. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que les conséquences heureuses existent dans les Amériques et chez nous. Le rap, le reggae, le jazz, c'est la rencontre entre le tam-tam africain, importé d'ici par les nôtres, et les instruments de musique du maître européen, c'est-à-dire le piano, le violon, etc. Et ce n'est qu'un aspect. Nos religions traditionnelles ici sont retrouvées au Brésil. Donc le transfert de savoir ne s'est pas fait seulement du maître à l'esclave, non. Il y a eu également du transfert de l'esclave au maître. L'actualité au plan national, c'est également à travers la nation, bref et en image, un condensé d'effets importants ayant marqué le Bénin durant ces dernières 48 heures. C'est un résumé réalisé par Nadej Amolandé-Sani. Une délégation de la communauté portuaire de Cotonou, conduite par le directeur des ports et le directeur général du port de Cotonou, s'est rendu mardi dénier à la frontière bénino-nigérienne de Semi-Krake. Accompagnée des acteurs portuaires, la délégation du Bénin et celle du Nigeria ont tenu une séance de travail au poste frontalier de Semi. La mise en œuvre effective de la réouverture des frontières était au cœur des échanges. La délégation a visité le site de dépotage des conteneurs en provenance ou à destination du Nigeria via le port de Cotonou. L'objectif de la visite est d'étudier les modalités de mise en service du site. À partir du 1er février 2021, les consultants et prestataires individuels pourront délivrer à leurs clients des factures normalisées via le système dématérialisé des machines électroniques certifiées de facturation. Selon le communiqué du directeur général de la DGI, Nicolas Yenoussi, en date du lundi 18 janvier 2021, le système dématérialisé des machines électroniques certifiées de facturation est accessible à l'adresse sijmef.impot.bj. Répression dans le département du Bougou face à l'augmentation des cas de COVID-19. L'annonce a été faite par le directeur départemental de la santé, le colonel Ibrahim Mamacissé. Selon ce dernier, avec la période d'Armatan, le nombre de cas positifs au COVID-19 augmente dans le département du Bougou et plus précisément dans la ville de Paracou. Le directeur départemental de la santé du Bougou a précisé que les cas dépistés de décembre 2020 au 15 janvier 2021 sont supérieurs au nombre de cas dépistés les dix mois précédents. Selon le colonel Ibrahim Mamacissé, la répression a commencé au CHUD Paracou avec les forces de l'ordre. Les agents de santé qui ne respectent pas les règles seront sévèrement punis. La phase répressive va également s'étendre aux autres communes du Bougou. Depuis plusieurs jours, des pachidèmes détruisent des cultures dans de nombreux villages au Cameroun et des cultures de contre-saison comme le Sorgho, complètement détruit. Des pachidèmes en plus de dévrer les feuilles veilloyantes du mille piétinent tout sur le passage. Le reportage. Une vaste étendue de mille S35 ravagée par des centaines d'éléphants en une demi-journée. C'est ici à Goudoum Goudoum, village situé dans l'arrondissement de Moulvoudaï, département du Mayokani, qu'un enfant de 13 ans a trouvé la mort le 2 janvier dernier alors qu'il tentait de refouler les éléphants aux côtés de ses parents et des villageois, aujourd'hui tous dans le désarroi. Le troupeau d'éléphants, on m'a battu mon champ de carale, presque un nectar, donc ce n'est que le carale que j'avais. A l'origine de ce conflit, expliquent les spécialistes, la raréfaction des ressources vitales et l'occupation des couloirs de migration des pachidermes par les populations rurales. Ces éléphants qui sont à la réserve de Kalfou, il y a 50 ans, étaient arrivés dans cette réserve et repartaient. Mais aujourd'hui, ils se sont sédentarisés. Et avec l'explosion démographique, nous assistons à ce type de conflit tous les ans. Selon les responsables régionaux des forêts et de la faune, la situation est critique. La population doit faire preuve de vigilance et être à l'écoute des autorités locales. La haute hiérarchie est en train de voir comment matérialiser les corridors de migration de ces pachidermes. Et après, on va procéder au dégabissement des populations. Le conflit homophones dans l'extrême nord du Cameroun figure parmi les premières causes de l'insécurité alimentaire. Depuis 2016, l'attaque des pachidermes a entraîné par exemple la destruction de plus de 1044 cultures de sorgots de contre-saison et 36 habitations. Quatre décès ont été officiellement enregistrés et 48 blessés dans le seul département du Mayokani. Session d'information, merci de votre fidélité. Retrouvez cette édition en replay sur le site de l'ORTB, www.ortb.bg. – Sous-titrage ST' 501